Bonjour mes élèves, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Je vous présente méthode de français pour la classe de séance 1, c'est-à-dire deuxième année primaire. Je vous présente votre manuel, l'arbre au mot. Alors cette fois, on va voir grammeur. D'accord ? Alors cette fois, on va voir activité de langue, surtout grammaire, pour aujourd'hui. Allons-y, on va découvrir ensemble la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour les élèves, on va voir tout d'abord quelques exercices d'entraînement. Après, je vais vous expliquer la loçon d'aujourd'hui. Alors je suis tout simplement capable d'identifier les déterminants. Alors il nous demande ici de recopier, puis relier chaque déterminant avec son nom. On doit tout simplement recopier, puis relier chaque déterminant avec son nom. Le nom ici c'est paquet, figure, grand-père, mode, élève. Alors on dit le grand-père, aussi on dit le paquet, les deux à la fois, c'est juste le grand-père ou le paquet. On peut dire aussi ton paquet ou ton grand-père, d'accord ? Alors puisque ton, c'est un déterminant possessif, et le, c'est un article dégénime. Alors là, qu'est-ce qu'on dit ? La mode, oui, c'est bien, c'est génial. Qu'est-ce qu'il reste ? L'élève. Pourquoi L'apostrophe ? Parce que le mot commence par élève, le nom commence par é, é, c'est une sorte de voyelle. Alors les figures, puisque les figures c'est au pluriel. Alors on dit le paquet, le grand-père, ton paquet, ton grand-père, l'amende, l'élève, les figures. Alors on recopie les déterminants qui conviennent. Alors on va changer un petit peu la sorte. Alors, on va recopier les déterminants qui conviennent. Alors, alors ici, soit le ou la. Bien sûr, je barre la. Ah, pardon, je barre le. On dit la mode. L'apostrophe, un ou ce ou des. Alors, non, 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 tout ça c'est faux. Alors on dit des yoyos, d'accord ? Des yoyos. Mon, ça, une carte. Sa carte, on peut dire aussi, sa carte ou une carte. D'accord. Euh, année. Les années, non. Ou l'année, oui. Alors on peut dire l'année ou une année. Un mur. Le mur, un mur, quelques murs. Non, 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 non. Soit on dit le mur, soit on dit un mur. Génial ! C'est vraiment génial. Alors complète chaque déterminant avec un an. À vous de choisir. Alors, exercice 3, c'est à vous de choisir. Il faut compléter chaque déterminant avec un an. On dit le, la. Soit on dit le, soit une, ma, des. Choisissez n'importe quel nom. Mais il faut savoir que le, c'est pour le masculin, ma, pour le féminin et l'est pour le pluriel. Une pour le féminin, des pour le pluriel, son, c'est un déterminant possessif masculin. Et ma, c'est un déterminant possessif féminin. Alors, c'est la même chose ici. Écrire pour chaque nom deux déterminants possibles. Deux déterminants possibles. Soit on dit, par exemple, voilà, on peut écrire ici, une vie. Voilà, une vie. Alors, on peut dire, une vie ou la vie. Alors, ici, on peut dire, mettre un arbre. Où est la poste, l'arbre. Et ainsi dit suite. Par exemple, la mère ou une mère. Le chien ou ton chien. Ton loisir ou le loisir. Ici, une collection ou la collection. On peut dire aussi ta collection. N'importe. Recopie pour souligner les noms et entoure les déterminants. Alors, Théo est parti à la pêche. C'est facile. Alors ici, il nous demande tout simplement de souligner les noms. Par exemple, ici, pêche. Alors, je souligne ici pêche comme un exemple. Voilà, pêche. Voilà, canne. Voilà. Par exemple, papi, mamie, etc. Et qu'est-ce que je vais faire après ? J'entoure l'heure déterminante. Ça veut dire un petit mot qui les précède. Tu vois si, par exemple, un cercle ici. Là. Voilà, là. Comme exemple. Là aussi. Ça. Ah, son. Oui, oui. Voilà, voilà. Et les autres aussi. D'accord ? Alors, c'est fini les exercices. Retour maintenant à la leçon d'aujourd'hui. Allons-y. On va découvrir la leçon d'aujourd'hui. On a fait l'exercice d'abord. On a bien compris. Maintenant, on va faire la leçon d'aujourd'hui. Alors, qu'est donc la leçon d'aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est grammaire facile pour les élèves de deuxième année primaire. Là-bas aussi. Le titre, c'est les déterminants et les noms. Les déterminants et les noms. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous allez chercher ? Vous allez chercher tout simplement la page 32. 32. Ouvrez vos livres à la page 32. Le titre, c'est les déterminants et les noms. C'est un cours de grammaire facile. J'observe et je découvre d'abord. Alors, ils nous demandent de lire les phrases ci-dessous, ici. Et complètent-les avec les petits mots de la liste. Les petits mots. Ils ont dit... Alors, ils ont dit les petits mots. Qu'est-ce que ça veut dire, les petits mots ? Ça veut dire un, ou ça, ou une, ou la, ou l'apostrophe, les, ou c'est. Je vois. Un, ou ça, ou une, ou la, ou l'apostrophe, les, ou c'est. Ce sont des petits mots. On appelle aussi les déterminants. Mais ce sera entre nous. Alors, Farid a laissé cartes chez lui. Farid. On a déjà vu ça dans le texte. Alors, Farid a laissé cartes chez lui. Un, ou ça, ou une, ou la, ou l'apostrophe, ou les, ou c'est. Nico et Farid. Oui, on a déjà vu ça dans le texte. Oui, je me souviens. Farid a laissé cartes chez lui. Ses cartes. Oui, ses cartes chez lui. Il tire de poche rondelle. Il tire de... Ah, ça existe, cette phrase dans le texte. Il tire, ça veut dire Farid. Il tire de sa poche, voilà. Une rondelle. Ça, c'est ce qu'on appelle un yoyo. Il tire de sa poche, de sa poche, une rondelle. C'est... C'est un yoyo. C'est un yoyo. Tout à fait bleu. Très vite. Des yoyos. Les yoyos. Très bien, oui. Très vite, les yoyos envahissent la cour de l'école. Très vite, les yoyos envahissent la cour de l'école. Alors, je répète. Farid a laissé. Oui. Très bien. Ses cartes chez lui. Démoniaque. Farid a laissé ses cartes chez lui. Il tire de sa poche une rondelle. C'est un yoyo. Très vite. Des yoyos envahissent la cour de l'école. Il y a des questions. Recherche et celui-là, les noms des phrases. C'est-dessus. C'est-dessus, ça veut dire ici. C'est-dessus. Alors, au-dessous, c'est ici. C'est-dessus, c'est ici. En haut, ça veut dire. Alors, recherche et celui-là, les noms des phrases. Le Farid a laissé. A laissé, c'est un verbe. Il tire, c'est un verbe. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Carte, oui. Carte, poche, rondelle, yo-yo, yo-yo avec S. Cours, école. Oui. J'ai gagné. Carte, poche, rondelle, yo-yo, yo-yo, cours, école. J'ai gagné, cette fois. Alors, où sont placés les mots que tu as ajoutés ? Où sont placés les mots ? Est-ce que c'est avant ou après les petits mots ? Bien sûr, c'est avant. Avant les noms. Alors, ça ici, ça existe. Pardon, ces cartes, c'est, ça existe. C'est avant. Sa poche, c'est avant. Une rondelle, c'est avant. Ah, yo-yo, un. C'est avant, yo-yo. Alors, où sont placés les mots que tu as ajoutés ? J'ai ajouté des mots, mais ils sont avant les noms. Avant les noms. C'est pas après les noms, mais avant les noms. Avant les noms. C'est pas après. Attention. Alors, oui, 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 oui. Ces mots s'appellent des déterminants. Oui. Oui, ils s'appellent des déterminants. À quoi servent-ils ? C'est une question un peu difficile pour moi. À quoi servent-ils ? Alors, lorsqu'on dit, par exemple, une carte, ça veut dire que le nom est au féminin. N'est-ce pas ? Lorsqu'on dit, par exemple, une poche, c'est la même chose. C'est un nom féminin. Et un yo-yo, yo-yo, c'est un nom masculin. Et des yo-yo, c'est un nom pluriel. Alors, ils servent à déterminer le genre et le nombre. Le genre et le nombre. Ça veut dire tout simplement masculin et féminin pour le genre. Et le singulier ou pluriel pour le nombre. Voilà. Ces petits mots s'appellent les déterminants. Ils déterminent le genre ou le nombre du nom. Ils identifient le genre et le nom du nom. Soit le masculin, soit le féminin, soit le singulier ou pluriel. Dernière question pour comprendre bien cette leçon. Un des noms du texte n'a pas de déterminants. Que peux-tu en diluire ? Un des noms du texte. Farid ! Oui, Farid, c'est un prénom. C'est comme Nico. Mais Farid, c'est le nom d'un garçon. Oui, il s'appelle Farid. Moi, je m'appelle Youssef. Et toi, comment tu t'appelles ? Hein ? Tu t'appelles comment ? Oui, c'est un nom propre. On a déjà vu ça. C'est très bien. Vous vous souvenez des noms propres et des noms communs ? Un des noms du texte n'a pas de déterminants. Que peut-il en diluire ? Alors Farid, il n'a pas de déterminants puisque c'est un nom propre. Alors, j'ai bien révisé les autres leçons qui sont précédentes. Voilà. C'est tout pour le moment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada